Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro de Dites-le-Vous-Mêmes, votre rendez-vous qui est au plus proche de vous, bien sûr, dans les Alpes-Maritimes, mais surtout dans la métropole Niscote d'Azur. Avec nous aujourd'hui, bien sûr, Clément Avarguez, toujours là, dans le poste. Bonsoir, bienvenue, je nous présente notre invité, juste après ça. Dites-le vous-même, Stévelan Chézikostovic, Clément Avarguez. Jean-Luc Gagliolo, bonsoir, vous avez la super délégation dans l'équipe de Christian Estrosi à l'éducation, la culture à l'école, le livre, l'identité niçoise, et en plus, j'en passe, ce qui vous place au cœur de la candidature de Nice pour être la future capitale européenne de la culture en 2028. Nous y reviendrons, mais première question, grand plan annoncé début 2021, en février, Nice 100% culture à l'école, c'est l'accès aux pratiques artistiques pour 30 000 élèves à terme, à l'instant T, en ce milieu d'année scolaire, où en sommes-nous concrètement ? Bonjour, nous en sommes à 10 000 élèves, c'est-à-dire que sur la deuxième année, nous touchons 51 écoles, soit 10 000 élèves, et ce seront l'année prochaine 81 écoles et 15 600 élèves. Donc sur 150 écoles, 30 000 élèves à la fin. Absolument. Ça nous coûte combien, ce plan-là ? On a commencé sur la première année un budget annuel de 200 000 euros, et nous terminerons à environ 1 million d'euros par an. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner peut-être un exemple concret de comment on donne accès aux petits, aux pratiques artistiques, très concrètement ? Oui, très concrètement, je peux vous donner l'exemple de ce que nous avons vécu la semaine dernière, par exemple avec la compagnie Pantai, qui est une compagnie de chant polyphonique et de musique, bien sûr. Donc les élèves, nous sommes allés à l'école Nikaya, avaient déjà reçu la compagnie pour cinq séances, donc nous en étions à la sixième séance. Ils apprenaient à la fois la rythmique, le chant choral et l'harmonica. Et donc nous avons assisté à un début de restitution qui consistait à écouter l'état d'avancement du travail réalisé avec la compagnie, donc les enfants chantants jouant de l'harmonica sur une chanson qu'ils avaient découverte quelques séances auparavant. Et les photos sans journée se pressent ? Combien de compagnies aujourd'hui d'artistes sont avec les élèves dans les classes ? On sait qu'il y a un appel pour la suite qui est mise en place, mais déjà combien de compagnies participent ? Et ensuite vous en espérez combien pour justement tenir ces 30 000 élèves qui seront bénéficiaires ? Sur la deuxième année, donc rentrée 2022, à cheval sur 2023, ce sont 58 artistes qui interviennent auprès des élèves. Je ne peux pas vous dire exactement si ça sera le double pour la dernière année, pour la rentrée 2025, mais je pense qu'on sera sur 100 à 120 artistes qui interviendront, considérant que les artistes sont choisis à partir de leur candidature et le jury se prononce sur la base de leur projet, jury composé de la ville de Nice, de l'éducation nationale et de la DRAC, donc du ministère de la Culture. Donc l'éducation nationale a un regard, on ne fait pas venir n'importe qui dans les écoles ? Absolument, c'est pour nous un gage de qualité de voir des artistes qui sont sélectionnés aussi par l'éducation nationale et aussi par la DRAC, puisque ce sont des compagnies qui sont agréées par l'un, par l'autre, par les deux, ou en tout cas qui ont une expérience pédagogique suffisante pour être retenues. Parce que c'est en fait un plus aussi dans l'éducation des enfants que vous cherchez à réaliser, c'est ça, ils vont apprendre des choses supplémentaires, j'imagine, essayer de découvrir des pratiques qu'ils n'auraient peut-être pas eues ailleurs ? C'est des pratiques que la plupart du temps, ils n'ont pas ailleurs, puisque les enfants ont accès à partir de la maternelle, petite maternelle, jusqu'au CM2, au théâtre, à la danse, aux arts plastiques, à l'image, à la littérature, au patrimoine, au théâtre. Toutes ces disciplines artistiques, ils vont les rencontrer un jour ou l'autre entre leur petite section maternelle et le CM2. Et évidemment, il faut pour ça des artistes qui interviennent auprès d'eux dans les écoles, mais il faut aussi que ces artistes aient quelques aptitudes pédagogiques, ce qui est le cas. Conséquence de quoi ? Si j'ai mes enfants à Antibes ou à Cannes, ils auront moins d'accès aux pratiques artistiques qu'à Nice. Je vous invite à déménager à Nice. Alors, si j'avais des enfants, ils seraient à Nice. Non, mais le sens de ma question, c'est qu'est-ce à nous vraiment de mobiliser ces budgets-là et pas l'éducation nationale pour pouvoir garantir à tous les élèves de l'École de la République le même accès à ces pratiques artistiques ? Parce que par exemple, à Bordeaux, si on prend une ville qui n'est pas proche de nous, on n'aura pas ce super programme que les enfants d'histoire ont. Moi, ce qui me paraît important, c'est que lorsque Christian Estrosi, en 2020, annonce dans sa campagne que nous allons lancer un plan en faveur de la culture dans les écoles, je l'efface, c'est mon job, je le fais pour les petits Niçois et les petites Niçoises, quel que soit leur âge, quel que soit leur quartier. Mais en compense, ça manque. C'est un complément d'éducation. Moi, si je suis prof, donc je connais bien l'éducation nationale. C'est pour ça que je vous pose la question. En revanche, je suis toujours prof. En revanche, il ne m'appartient pas, moi, de juger ce que fait l'éducation nationale. Ce que je vois, moi, c'est que l'éducation nationale est un partenaire totalement fiable puisque c'est avec eux que nous avons choisi les écoles qui sont bénéficiaires de ce plan, la première, deuxième, troisième année, jusqu'à ce qu'elles soient toutes bénéficiaires. Et c'est évidemment des partenaires fiables dans la mesure où ils nous aident à choisir aussi les artistes qui interviennent dans les écoles. Vous êtes prof, mais vous êtes aussi un fervent défenseur de l'identité niçoise. On le sait, c'est aussi pour ça que Christian Estrosi est venu vous chercher en 2014 déjà. Comment cette identité niçoise, on la retrouve concrètement aussi dans les projets qui sont menés ? Alors, il n'y a pas qu'elle dans ce qui est abordé, évidemment, mais on imagine qu'elle a une place particulière. Elle a une place comme toutes les formes de culture, c'est-à-dire que lorsque, je vous parlais de la compagnie Pantai tout à l'heure, les enfants travaillent sur une chanson, en l'occurrence, ils travaillent sur une chanson en langue niçoise. Lorsqu'ils vont travailler, par exemple, avec Sylvie Thé, ils vont travailler sur l'architecture niçoise. Donc, ils vont apprendre une terminologie spécifique, ils vont découvrir des nombres de rues et parfois en niçois. Donc, l'identité niçoise, ça n'est pas que de la langue, c'est de la langue aussi, mais c'est aussi tout ce qui relève du culturel au sens large, c'est-à-dire du traditionnel, de l'architecture, de l'urbanisme, des arts en général. Tout ce que l'on vient d'entendre là, de façon concrète, est-ce que c'est quelque chose qui participe au soutien de Nice, capitale européenne de la culture en 2028 aussi, le fait de se dire 100% des élèves qui passent par nos écoles, ils ont un accès à la culture ? Oui, il y a un double aspect intéressant dans votre question, c'est le fait que d'abord, nous n'avons pas attendu la candidature à la capitale européenne pour lancer ces projets-là. Il y en a certains qui existent depuis plusieurs années et que nous prorogeons et que nous déployons de manière plus importante. Et d'autre part, qui peut imaginer qu'une candidature à la capitale européenne de la culture puisse se faire sans évoquer la notion de transmission et sans permettre aux jeunes justement cette infusion de culture, cette imprégnation de culture. Est-ce qu'elles ont tout le temps, les compagnies, pour faire ça ? Est-ce qu'aujourd'hui vous avez des candidatures ? Est-ce que vous les trouvez facilement ces compagnies ? C'est que les artistes généralement sont des personnes passionnées et qui, au-delà de la pratique de leur art, ont une vocation à partager, à transmettre. Donc aujourd'hui, les artistes qui s'engagent dans cette démarche-là sont des artistes qui partagent avec les enfants. C'est aussi un soutien de la municipalité au milieu culturel qui en a bien besoin après le Covid. Peut-être autre projet majeur que vous portez, celui de, alors j'ai bien noté, orchestre à l'école, un accompagnement des enfants pendant trois ans. Alors expliquez-nous, vous avez acheté des instruments, ils sont accompagnés par des professionnels. Pour arriver à quoi ? Nous avons acheté des instruments à vendre, donc flûte, traversière, trombone, etc. Pour faire un orchestre ? Pour faire un orchestre dans une classe de CE2. Donc en accord avec l'éducation nationale, là encore, c'est une classe de l'école Aimé-Césaire qui a été choisie. Et il se trouve que donc, la cohorte de ces enfants va être suivie en CE2, CM1, CM2, avec l'objectif en trois ans de véritablement constituer un orchestre. Grâce, d'une part, à l'apport du conservatoire et d'autre part à la participation active de l'enseignante qui, elle-même, a reçu un instrument et va participer. Ce qui veut dire que les enseignants du conservatoire se déplacent dans la classe. Et l'objectif que nous poursuivons, au-delà d'une restitution, c'est aussi que les enfants, après, poursuivent ce parcours pour ceux qui auront découvert cette appétence. Et le concert, il sera où ? On verra, au conservatoire, certainement. Et il va durer, cet orchestre ? C'est-à-dire qu'ensuite, les autres élèves qui sont en CE2, ils iront ? Oui, absolument, parce que les élèves ne sont pas propriétaires de leur instrument. Donc, une fois que cette cohorte sera arrivée à échéance, c'est-à-dire au bout de son CM2, nous repartirons sur une autre classe de CE2, peut-être dans une autre école, pour avancer sur le même dispositif. Vous écoutez RCF, Nice Côte d'Azur et Nice Presse. La culture à l'école, c'est aussi la lecture. On le sait aujourd'hui, quand on est enfant, on a plus envie d'aller sur une tablette ou un téléphone portable. Qu'aller voir dans un livre, quoique, peut-être que c'est un cliché, ce que je suis en train de dire, Jean-Luc Gagliolo ? Oui et non. Étant prof de français, notamment, je mesure combien la lecture est une discipline qui est de moins en moins naturelle chez les enfants. Donc, il appartient aux adultes, qu'ils soient parents, qu'ils soient responsables politiques, qu'ils soient profs, d'emmener les enfants sur cette voie. Et c'est pour ça que, sous la conduite de notre mère, nous avons plusieurs actions qui vont dans le sens de la lecture, lecture pour tous, évidemment, théâtre pour tous, et aussi la création d'un prix de lecture à voix haute, que nous dévoilerons lors du festival du livre prochain, et aussi un prix littéraire jeunesse. Alors justement, ce prix littéraire jeunesse, c'est un jury avec des enfants de 10 ans qui, pendant toute l'année, auront travaillé comme de vraies critiques littéraires. Expliquez-nous comment ça va fonctionner. Nous avons passé un partenariat avec les libraires indépendants de Nice, et ces libraires nous ont donc proposé 4 livres jeunesse, 4 romans jeunesse, qui leur sont apparus comme étant les plus pertinents. On a demandé une variété dans les ouvrages choisis. Pour avoir quel genre ? Pour avoir de la fiction, sous forme de romans d'aventure, sous forme de romans d'amour, sous forme de romans de science-fiction, de manière à ce que les enfants puissent, avec les livres que nous leur mettons à disposition, puisque nous avons acheté auprès des libraires les 10 livres, les 10 L-E-S-D-I-T-S, livres, nous leur avons acheté les livres, et ils vont donc, sous la conduite de leurs enseignants, les lire, se prononcer sur celui qui leur apparaît comme étant le meilleur de ces livres, et ils remettront eux-mêmes le prix au lauréat lors du festival du livre de début juin. Lecture, donc développement de l'esprit critique aussi ? Oui, pas seulement lecture, c'est le développement de l'esprit critique, mais c'est aussi le développement de la capacité d'imagination. Ce qui est frappant aujourd'hui chez les enfants de cet âge-là, c'est qu'on mesure parfois la difficulté à lire, donc la difficulté à écrire, qu'on mesure aussi parfois un manque de vocabulaire, et qu'on mesure aussi, malheureusement, un manque d'imagination. Donc le fait de lire et de pousser l'enfant à lire, et même à lui lire des histoires quand il est petit, c'est un moyen pour l'adulte de développer l'imaginaire. Quelle est l'ambition pour ce prix ? Est-ce qu'il va y avoir la fameuse bande rouge, quand un livre reçoit justement son prix, comme le Renaudot, par exemple ? Est-ce que ça va pousser à des ventes ? Est-ce qu'il est amené à être reconnu dans les années à venir, ce prix ? C'est l'objectif, je crois vraiment... Le prix littéraire des lycéens, pourquoi pas le prix des lycéens ? Mais bien sûr, voilà, là c'est le prix des élèves de Nice. L'objectif pour nous, c'est qu'on donne envie à plus d'enfants de lire, ce sont des prescripteurs, ces petits jurés là, et l'objectif c'est aussi que les libraires niçois puissent mettre en vitrine cet ouvrage qui aura été choisi, et d'ailleurs les quatre ouvrages qui ont déjà été choisis sont déjà en vitrine et font déjà l'objet d'une valorisation et d'une promotion. Tant qu'on est sur les livres, dernière question pour ma part, vous aviez évoqué dans l'Espresse il y a un an, je crois, un an et demi, le travail que vous faisiez avec les petits sur leur faire comprendre notre accession au patrimoine mondial de l'UNESCO, avec des publications adaptées et des explications sur en quoi on a de la chance d'être niçois. Je pense qu'ils le savent un peu, mais il faut poser des mots dessus. Quel premier retour vous en faites de ça, et comment vous travaillez pour en faire autant sur cette course vers Capitale européenne de la culture 2028 ? Il y a plusieurs vecteurs. Il y a d'abord le vecteur de l'information, et lorsqu'on donne des documents aux enfants, lorsque nous faisons un album sur Carnaval, lorsqu'on fait un album sur l'identité niçoise ou sur l'histoire niçoise, c'est une information qu'on apporte aux enfants. Lorsqu'en revanche nous les emmenons par le biais d'un dispositif qui s'appelle Grandir en Culture dans nos établissements culturels, musées, théâtres, opéras, c'est aussi notre vecteur d'information. Et puis je crois que le meilleur vecteur, c'est lorsque l'enfant participe lui-même, lorsqu'il participe à une rencontre avec un écrivain, avec un homme de théâtre, lorsqu'il participe à ce prix littéraire, lorsqu'il participe dans le cadre du plan musique pour tous que nous avons développé, en CP, à la découverte d'un instrument de musique, lorsqu'il va découvrir la percussion, lorsqu'il va découvrir l'accordéon avec les professeurs du conservatoire, on est véritablement sur des dispositifs qui ne sont pas bling bling, qui ne sont pas paillettes, mais qui sont des dispositifs de construction à long terme, d'adultes qui seront sensibles à la culture et qui seront donc curieux. Il y en a de nombreux auteurs, écrivains à succès, qui viennent justement dans les écoles toute l'année. Est-ce qu'on a quelques noms de ceux qui sont attendus dans les mois à venir ? Oui, oui, écoutez, dans les mois à venir, nous avons ceux que nous recevrons depuis de très nombreuses années, Didier Van Kovlaert, François-Olivier Gisbert, René Freigny, Olympia Alberti. Et puis nous avons aussi, comme nous l'avons eu en début d'année, des auteurs jeunesse. Et ça, c'est véritablement un vecteur que nous avons développé sur les dernières années, c'est-à-dire qu'on s'adresse de plus en plus à des auteurs jeunesse parce qu'ils ont les mots, ils ont la manière pour s'adresser aux enfants. Et lorsqu'ils viennent parler d'un livre, ou plus simplement de la lecture, ou plus largement de l'écriture, avec les enfants, en mesure qu'ils savent s'adresser à eux. Et il y a une véritable alchimie qui se produit lorsqu'ils s'adressent aux enfants. Et parfois, on déclenche des envies de lecture et parfois on déclenche des envies d'écriture. Allez, une dernière question, elle est hors sujet, mais pas tout à fait. Les libraires indépendants, ils vont avoir leur propre journée au fil du tram, c'est ça ? Oui, c'est ça. Bientôt ? Oui. Nous avons un partenariat avec eux. Notre objectif, c'est de les aider à se faire connaître, à participer à l'action globale qui existe dans la ville de Nice, que nous menons, que mènent tous les artistes, que mènent tous les commerçants tels que les libraires. Donc, je vois ça comme une action collective. Alors, j'en découvre, du coup, cette action, c'est quoi ? L'objectif, c'est de valoriser les libraires indépendants pour la journée de la librairie indépendante qui se déroule au mois de mars. Donc, c'est une fête qui est une fête, une célébration qui est nationale. Et en l'occurrence, il nous paraissait pertinent que la ville de Nice contribue à cette fête. Oui, il y aura des auteurs dans toutes les librairies. Ils seront présents tout au long de cette journée. Merci, Jean-Luc Gagliolo, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous avez jusqu'au 28 février à minuit pour l'appel à projet Nice 100% Culture à l'école. Si vous souhaitez faire votre projet, oui. Sur culture-à-l'école.nice.fr. Voilà, tout simplement. Merci bien. Et puis, bien sûr, à la semaine prochaine, Clément, pour un nouveau numéro de Dites-le-Vous-Mêmes. Merci à tous pour votre fidélité à RCF Nice Côte d'Azur et à Nice Press. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada